Stéphane Hénon-Camp, un gendarme bougon d'un meurtre à fond romeux, fiction policière en diffusion le samedi 23 septembre sur France 3, et dans laquelle il fait équipe avec Béatrice de la Boulaille. L'après Plus Belle La Vie réussit à Stéphane Hénon. Très occupé, le comédien a enchaîné les projets, dont la fiction policière diffusée sur France 3 ce samedi 23 septembre à 21h10, Meurtre à fond romeux, notre avis, dans lequel il donne la réplique à Béatrice de la Boulaille. L'acteur s'apprête à retrouver les chemins du tournage de Plus Belle La Vie pour de nouveaux épisodes sur TF1. Meurtre à fond romeux, Stéphane Hénon avait une idée bien précise de son personnage Comment avez-vous intégré la grande famille des meurtre à ? Hubert Besson, le créateur de Plus Belle La Vie, m'a proposé ce rôle. J'étais heureux de participer à cette aventure, trois semaines seulement après la fin du feuilleton. J'ai retrouvé plein de techniciens de l'époque, alors j'étais comme en famille. Ça a été une très belle expérience. D'ailleurs, on devrait tourner la suite. Je pense qu'on pourrait faire une bonne série avec ces deux personnages. Les conditions de tournage n'étaient pas trop rudes en haute altitude ? C'était parfois compliqué avec le froid. Ce n'est pas simple de bien articuler quand on a la bouche complètement gelée, il rit. Mais ce métier c'est ma passion, donc j'ai toujours honte de me plaindre. Les gens du bâtiment sont dehors par tous les temps et on ne les entend pas râler. Et puis pour moi qui ai l'habitude de tourner à Marseille en bord de la mer, c'était très chouette de travailler à la montagne. C'était une première pour moi. On a tourné pendant un mois. Le premier jour, on a eu beaucoup de neige. C'est plus contraignant pour la technique mais le rendu à l'image est toujours superbe. Quand on est arrivé il neigeait et j'étais très excité. Mais après, il n'est plus tombé un seul flocon. Plus ça allait, moins il y avait de neige sur les plans, il rit. Quelle a été votre préparation pour vous approprier ce personnage ? Au départ, j'avais pour idée d'être un ermite très ronchon. Je m'étais laissé pousser une énorme barbe et j'avais les cheveux longs et ébouriffés. Après en avoir discuté, on a préféré en faire un militaire droit dans ses bottes. Le jour même, on a tout coupé. J'aime le côté rebelle de ce personnage qui a une véritable réflexion sur son métier. Pour moi c'était très intéressant à jouer et je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver en lui. Et c'est aussi un meurtre à. Différent en ce sens qu'il aborde une thématique sociale. C'est l'un des aspects qui m'a attiré. Avez-vous réalisé vos cascades ? La production a refusé. C'était le premier jour de tournage et on ne pouvait pas risquer une blessure. Mais j'aurais adoré. J'ai été biberonné à Jean-Paul Belmondo. Si estime mon idole et j'ai eu la chance de travailler avec lui sur Cyrano de Bergerac quand j'étais plus jeune. Mon rêve n'était pas de devenir comédien, mais d'être bébelle, il rit. Meurtre à fond romeux, Stéphane Hénon a toujours rêvé d'être un acteur populaire d'où vous vient cette passion pour le métier d'acteur ? Tous les gamins en rêvent je crois. On est payé pour jouer, c'est formidable. J'ai fait une école où j'ai appris à chanter et à danser et j'ai très vite su que ce n'était pas pour moi, il rit, mais jouer la comédie, ça a été une révélation. Personne dans ma famille ne venait de ce métier. Avec mon frère jumeau, on a décidé de se lancer. Il a fallu de la persévérance, mais on y est arrivé. Dans la comédie je m'amuse, je suis encore un grand enfant. Et j'espère continuer longtemps. Je pense que c'est ce qui me permet de rester jeune. Rire aussi. C'est une chance d'aller au boulot le cœur léger. J'aurais pu continuer mon métier quand je faisais du théâtre, je gagnais ma vie correctement, beaucoup moins que maintenant, mais je vivais de mon métier. Et j'ai eu la chance de faire plus belle la vie qui m'a donné la notoriété. Je n'ai jamais voulu être une star, mais j'ai toujours rêvé d'être un acteur populaire. Un mois dans le cocon du tournage, vous êtes-vous senti parfois un peu seul ? Si je dis non je vais me faire haïr par ma famille et si je dis oui on dira que je ne suis jamais content, il rit. En fait, on s'arrange toujours. J'ai pu faire quelques allers-retours en Camargue. Ça fait partie du boulot. Il faut comprendre qu'il y a des mois où je travaille et si y est-il tant mieux. En plus, un meurtre à... Ça ne se refuse pas. C'est une envie que j'avais depuis longtemps, mais c'était compliqué à cause de mon emploi du temps. C'est quand même génial qu'on m'ait proposé ce rôle dès la fin de plus belle la vie. Et ça a été la cerise sur le gâteau quand j'ai appris que le feuilleton allait repartir sur TF1. Quels sont vos projets ? Je joue une petite ordure dans Mort au sommet, un téléfilm avec Laurent Gérard. On me propose pas mal de rôles de méchant. En vieillissant je dois ressembler à un voyou. J'ai adoré ça. J'avais l'habitude de jouer les anti-héros avec le personnage de Boé, et si est-il vrai qu'interpréter des méchants, c'est assez jubilatoire. En plus, je m'étais fait un look assez sympa avec les cheveux gomminés en arrière et une moustache. C'est amusant d'interpréter ce genre de rôles qui sont très loin de ce qu'on est. C'est un vrai exutoire de pouvoir exprimer des choses qu'on ne pourrait pas forcément se permettre dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada